Merci à Instant Gaming de sponsoriser cette vidéo. C'est Noël avant l'heure chez Instant Gaming. Mais juste avant, et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la plateforme pour acheter des clés en ligne avec des réductions super intéressantes, aussi bien sur des jeux que des abonnements ou même des cartes de recharge. Donc si vous achetez vos jeux plein tarif, je vous conseille vraiment de checker leur site pour profiter de leur réduction. Sinon, comme promis, en ce moment, il y a un gros concours pour gagner le jeu de votre choix. Pour y participer, c'est super simple. Tapez le jeu que vous aimeriez gagner, cliquez sur participer et croisez les doigts. Le lien pour ce faire est en description. Vidéo ! Du Mark I au Mark 85, le point commun de presque toutes les armures d'Iron Man est de le protéger, voler à très haute vitesse et utiliser des armes, transformant un simple humain, avec beaucoup d'argent, en super-héros dignes de se considérer membre parmi les plus grands, les Avengers. Alors forcément, ça fait rêver, et ça a donné lieu à des cosplays hyper stylés dignes du Mark 11, à d'autres dignes d'un Mark-11. Mais avant de gagner à l'euro million et d'acheter votre première armure, je vous conseille de vous pencher sur ce qu'elle ferait subir à votre corps si vous veniez à l'enfiler. A quel point l'armure d'Iron Man est puissante ? Quelle technologie de notre monde s'en rapproche le plus ? Et est-ce qu'une telle armure serait possible dans notre réalité ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Technologie vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'armure d'Iron Man. En vrai, ça fait quoi ? Magine sur la poing fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Pour commencer, je vous propose d'entrer directement dans le cœur du sujet. Et pour ça, quoi de plus normal que de parler du cœur de l'armure lui-même ? Le réacteur ARC. Retiré du centre de sa poitrine, ce truc y laisse un trou béant. Et la prouesse médicale pour déplacer au calme tous ses organes internes pour y placer cet appareil relève du miracle. Mais passons. Puisqu'une fois qu'on sait de quoi est capable ce réacteur, on le trouve tout de suite beaucoup moins gros. Avec, il est possible de générer une quantité quasi infinie d'énergie. Ce qui lui permet, entre autres, de maintenir aussi bien Tony Stark en vie que d'alimenter sa très gourmande armure. Mais c'est loin d'être un problème pour ce bijou technologique quand on sait qu'il a dans son ventre une puissance équivalente à 62 décollages de fusée. Le problème, c'est que toute source d'énergie produit de la chaleur. Avec une telle puissance, il va donc falloir quelque chose d'hyper efficace pour éviter que l'armure et tout ce qui l'entoure ne partent en fumée. Et sans grande surprise, c'est pas un ventilateur qui réglera le problème. Plus l'énergie est importante et plus la ventilation sera énorme, ce qui explique d'ailleurs ces cheminées géantes. Vous en avez sûrement déjà vu sans vraiment savoir ce qui en sortait. Et non, ce n'est pas du gaz toxique, puisque ce qui en sort n'est rien d'autre que de la vapeur d'eau qui est en partie utilisée pour refroidir l'usine. Cool, sauf que le réacteur de Tony Stark est tellement puissant qu'il faudrait des dizaines de ces cheminées pour pouvoir le refroidir. Et vu la taille de ces trucs, vous imaginez bien que c'est impossible. Est-ce que ça veut dire que ce truc fonctionne que grâce à la magie de la fiction ? Peut-être pas. Pour pouvoir fournir une énergie qui produit autant de chaleur que le cœur du soleil, il faut s'intéresser à comment fonctionne le soleil lui-même. Et si vous avez regardé la vidéo sur Escanor, alors vous le savez déjà. Créer un réacteur nucléaire dont la puissance est capable d'atteindre 10 fois celle du cœur du soleil, c'est bien possible. Le secret ? Ne plus utiliser les techniques de fission nucléaire qui demandaient à éclater des noyaux d'atomes pour produire de l'énergie, mais opter pour le contraire, c'est-à-dire la fusion nucléaire qui est exactement ce qui se produit dans le soleil. Pour y arriver, il faudra rapprocher deux combustibles, le tritium et le deutérium, qui feront tout pour se repousser. Mais les techniques pour les forcer à fusionner sont la chaleur et la pression. Sur Terre, il n'est pas encore possible d'obtenir des pressions aussi puissantes que dans le soleil. Mais pas de problème, on a la solution. Construire une machine capable de monter à 150 millions de degrés, soit 10 fois la température du cœur du soleil. Le tout grâce à ça, le Tokamak. Le plasma chauffe pendant assez de temps pour permettre à la fusion de se faire, ce qui libérera au passage une quantité immense d'énergie. Bon, si ça vous est familier, c'est normal puisqu'il serait difficile de ne pas voir la ressemblance avec l'arc de Tony Stark. D'ailleurs, ça y ressemble tellement que c'est en comprenant comment le Tokamak conserve sa chaleur qu'on pourrait deviner pourquoi Iron Man ne meurt pas carbonisé sous la chaleur de son propre réacteur arc. A l'image du Tokamak, un champ magnétique puissant pourrait éloigner le plasma des parois du réacteur grâce à des bobines qui maintiennent ce plasma à la fois piégé et stable. Hyper stylé, mais pour que le cœur de Stark fasse de la fiction à la réalité, il reste à résoudre deux problèmes. Le premier ne vous aura pas échappé, c'est la taille du truc. A moins d'être Hulk et de le porter sur son dos, on oublie cette option. Et encore plus le fait de se le placer sur la poitrine. Bon, la bonne nouvelle est qu'il n'y a qu'à voir à quel point la technologie a été miniaturisée au fil des années pour comprendre que ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne possède le secret de Stark in Estris. Mais avant ça, il faudra régler un autre problème, la production d'énergie. Oui, c'est bête, mais le but premier de ce Tokamak est de produire de l'énergie. Sauf que pour l'instant, il nous faut plus d'énergie pour le faire fonctionner qu'il n'est capable d'en produire. Faudra alors attendre encore un peu 2025 selon certains pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Ok, alors ça nous laisse encore un peu de temps pour nous intéresser au reste de l'armure. A commencer par ses propulseurs. Que serait Iron Man sans sa capacité à voler ? Ce pouvoir à lui seul pourrait vous donner envie de porter le jouet du milliardaire et combler un des rêves les plus vieux de l'homme. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous allez voir qu'on a fait de gros progrès de ce point de vue là. Bref, une chose est sûre, utilisez des propulseurs aussi puissants que ceux d'Iron Man et vous finirez sans doute en boîte de double concentré de tomate. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, alors vous savez qu'on a pas mal parlé des effets de la force G sur le corps humain. Et que dans un mouvement horizontal, l'homme a déjà prouvé pouvoir résister à des pressions de 3,8 tonnes, soit une force de 53G. Maintenant, retenez bien ce chiffre et regardez cette scène. Dans une course poursuite contre des avions de chasse, Iron Man dépasse le mur du son avant de faire un arrêt pratiquement net. Ce qui lui ferait subir non pas 53G, mais 350G. Alors je veux bien croire que Tony Stark soit en bonne forme et qu'il soit plus résistant qu'un humain moyen, mais à 350G, c'est chaud ! Et contrairement à ses potes des Avengers, c'est pas un super humain, mais juste un homme intelligent avec beaucoup de thunes. Donc ok, pour le coup, on peut parler de magie de la fiction. À moins qu'il y ait quelque chose dans son armure qui les munisse complètement contre la force G. Et quand on voit ce qui se prend dans la tête sans perdre connaissance, on se dit qu'il doit forcément y avoir un secret. Puisque dans la réalité, si un humain venait à être frappé comme ça, le crâne se déplacerait plus rapidement que le cerveau, qui viendrait alors percuter les côtés jusqu'à le forcer à faire un redémarrage sans échec. A.K.A. K.K. Alors quel est son secret ? Après quelques recherches, une matière synthétique pourrait bien être la réponse. Le sorbotan. Cette matière convertit les chocs en chaleur au niveau moléculaire et prouve être super efficace contre les coups. Enrobé correctement, même un maillet ne parvient pas à casser quelque chose d'aussi fragile qu'un oeuf. Et bien que ce soit impressionnant, avec une foulée de droite de la part de Captain America, faudra beaucoup plus que du sorbotan pour le protéger. Pas de problème pour Tony Stark qui n'a pas dit son dernier mot. Et qui, comme tout grand ingénieur, a sans doute dû avoir recours au biomimétisme pour améliorer son armure. S'inspirer de la nature pour innover. Et pour avoir une telle résistance au choc, Tony S est sans doute tourné vers le seul animal qui se frappait la tête 12 000 fois par jour sans jamais avoir recours à du Toliprane. Le PVAire. Capable d'enchaîner 10 à 20 rafales par seconde, il subit pour chacune d'elles non pas 53G, ni 350G, mais 1000G. C'est énorme et pourtant il en ressort indemne. Et l'explication est encore plus impressionnante. Un bec inférieur plus long que le supérieur et qui encaisse le plus gros du choc. Une boîte crânienne épaisse avec des parties plus souples. Mais surtout, sa langue englobe complètement sa tête avant de se terminer dans sa bouche. Et donc qui ajoute une couche absorbante. Au final, ça nous donne un animal qui a parfaitement évolué pour être complètement immunisé contre les chocs au cerveau. Même si pour l'instant il n'y a rien de concret, dans notre monde, des chercheurs espèrent qu'étudier le PVAire donnera plus tard naissance à des casques plus résistants pour les motards ou même les joueurs de football américains. Mais comme on l'a vu, avec le réacteur Ark, Tony a toujours une longueur d'avance. Et a sans doute déjà mis au point ce petit bijou de protection qu'il garde bien au chaud dans son casque. Ce qui expliquerait alors aussi bien sa capacité à résister à des forces G extrêmes comme aux patates dantesques de ses ennemis. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui l'équipement d'Iron Man venait à exister, il ne ressemblerait en rien à celui du monde de Marvel. Sans réacteur Ark, il faudrait trouver d'autres sources d'énergie rien que pour se propulser dans les airs. Comme du kérosène. Qui pour le coup serait beaucoup plus dangereux. Et en l'absence de technologie qui puisse nous permettre de faire des chutes vertigineuses et de se relever au calme, je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais pas être le premier à essayer cette armure. Non, pour des raisons de sécurité, la chose la plus safe à faire serait alors de construire un Iron Man en version drone. Comme on le voit d'ailleurs dans le film. Il y aurait beaucoup plus de place pour y placer toutes sortes de technologies, dont celle que Tony utilise pour piloter son armure à distance. D'ailleurs, comme on l'a vu dans la vidéo du Nerve Gear, contrôler des objets par la pensée est déjà possible. Beaucoup d'études l'ont prouvé, comme celle faite sur un singe situé aux Etats-Unis, et qui était capable de contrôler les mouvements d'un robot placé au Japon. Contrôler des machines de n'importe où dans le monde et rien que par la pensée est alors loin d'être que de la fiction. Et ce serait sans doute une meilleure idée d'utiliser un Iron Man de cette façon plutôt que d'y placer son propre corps. Bon après, si vous êtes toujours chaud et que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, sachez qu'avec un bon cosplay et 400 000 euros en poche, vous pourrez vous acheter ce jetpack de Gravity pour pleinement incarner le milliardaire de Marvel. Enfin, comme on l'a vu, à peu de choses près. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir avec un gros pouce bleu. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On a récemment atteint les 70 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Si vous pouviez choisir un gadget de l'armure d'Iron Man, ce serait lequel ? Dites-le-moi en commentaire. Merci Instant Gaming de sponsoriser cette vidéo. Pour rappel, les liens vers leur site est en description. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Sous-titrage ST' 501